Vous avez vu que votre ami François de Rugy, Thomas vient de le dire, quitte les Verts. Qu'est-ce que vous faites ? Vous restez, vous démissionnez ? D'après vous, Jean-Pierre Lecabache. Ah non, mais c'est vous qui allez donner la réponse. Et quelle est votre question précisément ? Vous restez, vous partez. Je pars. Vous partez. C'est-à-dire vous quittez le parti. Oui, et ce n'est pas de qualité de cœur. Je suis un écologiste convaincu depuis plus d'une dizaine d'années. Et je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Je suis un républicain de gauche. Et face aux enjeux de la planète, face aux enjeux climatiques, face à la nécessité de la transition énergétique, j'ai acquis cette conscience écologique, comme d'ailleurs Nicolas Hulot a pu le dire. Il a dit, je ne suis pas né écologiste et je le suis devenu, parce que je crois que c'est une des crises majeures. Et on voit aujourd'hui les difficultés de cette crise dans le monde. Et tout ce qui est l'impact qu'il y a pour la vie quotidienne des Françaises et des Français. J'en vais s'en placer. À travers votre voix, on sent, c'est perceptible, votre profonde émotion. Bien sûr. On ne balaye pas d'un revers de la main. Mais pourquoi vous prenez cette décision ? La démission, enfin est-ce qu'on doit dire une démission, un départ ? Non, moi je suis un responsable politique, je veux faire de la politique, je veux peser sur les choses. Et quand je vois qu'aujourd'hui nous sommes au niveau national dans le combat pour la conférence climat, la COP21 en décembre avec le président de la République, avec Laurent Fabius qui préside ces conférences climat, je veux être un des acteurs, je veux peser davantage encore. Je suis président du groupe écologiste au Sénat et je veux faire en sorte que tout cela soit utile. Mais pourquoi vous partez ? Vous dites que les verts c'est une structure vide et morte désormais. Oui, c'est un astre mort, une structure morte qui donne aujourd'hui une vision caricaturale et politicienne de l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501